Bonjour, j'espère que ça va bien. On est rendu à la treizième heure du conte, un autre blog de maman. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire, et aujourd'hui, je vais te lire « Il était une fois le feu des dragons ». Je ne sais pas si tu aimes les dragons, mais c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup les dragons. Puis, on a deux personnages, une fille, un garçon, et si tu regardes ici la créature qui les encercle, qui les entoure, on voit bien sa tête, c'est un dragon, oui. Alors, c'est écrit par Béatrice Blou et c'est aux éditions Les Malins. Puis, aujourd'hui, je vais avoir deux missions pour toi. Lors de la lecture, je veux que tu trouves deux choses. Alors, dans le titre, on a la formule « Il était une fois le feu des dragons ». Donc, « Il était une fois », ça fait référence aux histoires, aux contes. C'est quand on commence une histoire qu'on dit, dans le fond, « Il était une fois ». Je suis sûre que tu le savais. Alors, si je dis « Il était une fois le feu des dragons », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va te raconter l'histoire du feu des dragons. Alors, je te formule ça autrement. Je veux que tu me dises d'où vient le feu des dragons. C'est cette histoire-là qu'on va te raconter. Donc, c'est ma première mission. Deuxième mission, si tu te sens vraiment en forme, je veux que tu m'expliques, à la fin de l'histoire, l'objectif de nos deux personnages. L'objectif, c'est leur but. En leur but, qu'est-ce qu'ils cherchent dans l'histoire? C'est parti! Tu vas être bien occupé avec mes deux missions aujourd'hui. Je suis allée un peu trop vite. « Il était une fois le feu des dragons ». Il était une fois un royaume magique où vivait, non loin d'un village, un terrible dragon. C'était avant même l'apparition du feu. Bien que personne n'eût jamais vu ce dragon, le village entier savait absolument tout sur lui. Parce que, dans les livres, il était écrit que le dragon était si méchant qu'il mangeait des chatons pour déjeuner. Il était si effrayant qu'il faisait hurler les enfants. Il était si maléfique que sa gueule soufflait des tempêtes énormes. Voilà pourquoi il faisait toujours si froid au village. Tout le monde avait peur du dragon. Tout le monde, sauf Frida et Silas, ils adoraient lire toutes ces histoires de dragons à voix haute. Quand Frida parlait du rugissement du dragon, une clameur si importante qu'elle arrachait les toits, Silas répondait « J'ai pas peur ». Quand Silas décrivait les longues griffes acérées et les dents terrifiantes du dragon, Frida répliquait « Moi non plus, j'ai pas peur ». Lire toutes ces histoires de dragons, c'était leur activité préférée. Par un jour d'hiver mossade, une grosse, grosse tempête éclata. Il faisait si froid que toute la chaleur disparut du village. Personne ne pouvait rien y faire. « Ah, tout ça, c'est sans doute la faute du dragon, » dit Silas. « Assez, c'est assez, » répondit Frida. « On doit faire quelque chose. » Ils étaient d'accord tous les deux. « Il faut arrêter ce vilain dragon. » « Regarde, ils ont pris un bouclier et une arme. » Alors, ils se mirent en route affrontant les bourrasques, les vents très violents et gravissant ensemble la très haute montagne. En arrivant au sommet, ils découvrirent une caverne. « À l'intérieur, deux énormes yeux jaunes priaient dans le noir. » « J'ai pas peur, » murmura Silas. Ils entrèrent dans la caverne. Et ils virent le dragon. Mais il n'y avait pas de longs griffes à serrer, ni de dents terrifiantes, et ils ne rugissaient pas en en arraché les toits. On voit son œil ici. En fait, le dragon n'était pas effrayant. Pas du tout. Simplement, il avait froid, il avait peur, et il se sentait très, très seul. « Il a besoin de notre aide, » s'exclama Frida. Quand Frida et Silas se sentaient tristes ou seuls, une seule chose les aidait à retrouver le moral, à se sentir mieux. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, lire des histoires, hein? Les enfants se blottirent contre le dragon et se mirent à lui faire la lecture. Silas se rendit à leur compte d'une chose terrible. Chaque histoire qu'ils connaissaient racontait que le dragon était maléfique. « Mais ce n'est pas vrai, » dit Silas. Alors Frida eut une idée. « On pourrait inventer une nouvelle histoire, » proposa-t-elle. « Il était une fois un royaume magique où vivait un magnifique dragon, » commença Frida. « Tout le monde l'adorait parce qu'il était gentil, » poursuivit Silas. Ce dragon rappelait sans cesse aux gens de rester unis et d'être bons les uns envers les autres. Alors que le dragon écoutait cette histoire, il sentit une douce chaleur naître au plus profond de sa poitrine, juste ici. En plus, Frida et Silas, et plus Frida et Silas parlaient, plus cette chaleur augmentait, jusqu'à ce que finalement... sa chaleur s'échappait de son corps sous la forme de splendides flammes. C'était la toute première fois qu'un dragon soufflait du feu. Muni de son nouveau pouvoir, dragon vola en bas de la montagne et protégea tous les habitants du village de la terrible tempête. Il réchauffa toutes les maisons. Et tous les cœurs. Ça veut dire qu'il rendit tout le monde heureux autour de lui. Regarde, c'est la fête au village. Et depuis ce jour, les dragons portent en eux le feu pour nous et pour nous rappeler une chose très importante. Regarde, il est couché ici, le dragon au village. Il habite avec eux maintenant. C'est seulement en les regardant avec nos propres yeux qu'on peut découvrir la véritable nature des choses. Et c'est à partir d'une toute petite histoire que peut naître l'étincelle même quand les jours sont froids et maussades. Oui, c'est l'histoire que Frida et Silas ont écrite pour raconter aux gens à quel point les dragons étaient gentils. T'as remarqué? C'est la même couverture que le livre qu'on est en train de lire. C'est notre histoire. C'est l'histoire que Silas et Frida ont écrite eux-mêmes. Alors, est-ce que tu as découvert d'où provenait le feu des dragons? Oui, c'est lorsque Silas et Frida ont réchauffé son cœur en lui racontant une histoire. C'est là que le feu est né. Il était tellement bien dans cette chaleur-là, cette chaleur humaine, que le feu est apparu en lui. Puis, il ne faisait pas que cracher du feu. Tout son corps créait des belles flammes rougeoyantes et violettes. Puis, est-ce que tu as réussi à savoir quelle était la quête, l'objectif de Silas et Frida? Au début, c'est vrai. Il voulait aller combattre le dragon pour sauver le village et empêcher les gens d'avoir froid. Parce qu'il pensait que c'était le dragon qui créait tout ce froid-là et cette tempête-là. Mais ensuite, leur quête est devenue autre chose. Oui, leur quête, c'était de raconter aux gens la vraie histoire sur les dragons, la vérité. C'était vraiment, vraiment une belle histoire. Puis, si tu aimes beaucoup ce type d'histoire-là, il en existe une autre du même auteur. Ça s'appelle « Il était une fois la corne des licornes ». Je vais parler maintenant un petit peu aux parents qui nous regardent. Alors, vous avez remarqué, dans un livre comme celui-là, il y a une belle richesse du vocabulaire. Il y a beaucoup de mots, peut-être nouveaux pour votre enfant, si c'est un non-lecteur ou un lecteur débutant. Maléfique, bourrasque, ce sont peut-être des mots qu'ils entendent pour la première fois. Alors, la petite astuce que je vous donne, des fois, on achète un nouveau livre ou on l'emprunte à la bibliothèque puis on a tellement hâte que là, on s'assoit avec les enfants puis on le lit ensemble. Mais si ça vous tente d'aller un petit peu plus loin, je vous recommande chaudement de faire la lecture vous-même à tête reposée, peut-être de noter mentalement ou sur un bout de papier les mots qu'on trouve plus difficiles. On connaît bien nos enfants, on sait peut-être sur quels mots ils vont buter et quels mots sont inconnus pour eux. Puis, on peut donner un petit synonyme lors de la lecture, le glisser comme une bourrasque, ce sont des vents violents, comme j'ai fait, pour finalement garder une certaine fluidité puis ne pas briser le rythme de l'histoire. Par contre, si vous avez des enfants plus vieux ou même plus patients qui aiment se faire poser des questions lors de la lecture, bien, vous pouvez lui poser la question directement « Est-ce que tu sais ce que ça veut dire bourrasque? » Tu sais, rapidement, puis l'enfant peut répondre « Mais tu sais, on ne passe pas un 10 minutes là-dessus. » Alors, je vous dis à samedi prochain. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.